Bon bah les amis, cette fois-ci je suis entendu pour la ruralité. Enfin, on va quand même s'inquiéter qu'il y a une disparition des petits commerces et des petites boulangeries de campagne. Moi quand je me suis installé il y a 20 ans, on était au moins 14 boulangers, un archer de village. Aujourd'hui, je suis peut-être tout seul dans le coin. Mais voilà, donc on est les derniers survivants et que vont devenir nos commerces ? Donc aujourd'hui, la Nouvelle République est venue hier. Donc ils nous ont fait un bel article et peut-être ça va réagir au niveau politique, peut-être au niveau des mairies, au niveau des champs de consulaires. Parce que les petits commerces, ils vont crever et les gens ne vont plus rester à la campagne. Donc voilà, moi j'essaye d'alerter depuis des années. Mais voilà, on me dit oui, c'est la fatalité, c'est comme ça partout en France. Mais oui, mais il faut que ça bouge. Et pour que ça bouge, il faut être entendu. Alors merci à la Nouvelle République, merci au Courrier de l'Ouest. Maintenant, j'attends Jean-Pierre Pernault, j'attends Cyril Alouna, voilà, ceux qui veulent en parler. Et bien je vous dis bonne journée et puis mangez du pain, vous porterez bien. Et continuez à soutenir mes vidéos. Je suis très enchanté chaque jour d'ouvrir les messageries et avoir vos messages de sympathie de la Bretagne, du Sud, voilà, et toute l'équipe de Saint-Honoré, les amis boulangers de France, voilà. Moi, en fait, je suis un homme qui aime relier les gens entre eux, voilà. Et je crois qu'on a un gros problème en ce moment, c'est que les gens ne se parlent pas. Et il faut y aller. Il faut se parler, il faut se parler, il faut vraiment être ouvert d'esprit. Et il faut changer les mentalités. Boulanger, réunissez-vous, parlez-vous et essayez d'être soudé. C'est important d'être soudé dans le contexte actuel des choses. Soyons soudés, rassemblons-nous, voilà. Je ne sais pas comment dire. J'essaye de faire des choses, mais on n'est pas toujours entendu. Voilà. Bon courage, bonne journée. Salut les gars.